Bonjour à tous et bienvenue pour votre message concernant votre autre, qu'il soit un homme ou une femme. Alors comme je l'ai dit, j'en ai marre de faire semblant. Pour moi, tout ce qui vient en dehors des homos, il y en a toujours eu. Sodome et Gomorre, on s'en souvient, c'était écrit dans la Bible. Donc, homo, lesbienne, c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est là depuis des millénaires. Donc, moi tout ce qui est yel, pas yel, trans, c'est pas la peine de rester si ça vous convient pas. Moi je suis pas d'accord, pour moi c'est un mouvement politique, c'est encore pour manipuler les foules. Et moi je suis pas d'accord avec ça, pour moi il y a un sexe masculin, sexe féminin. Donc, voilà. Maintenant si vous voulez avoir le message de votre autre, vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. A propos, j'ai remarqué que je n'ai que 43% de mes abonnés qui me regardent. Et j'ai beaucoup de monde qui passe sur la chaîne qui n'est pas abonné. Donc, merci, merci, merci à vous de passer me dire bonjour. Si vous voulez laisser un petit message, ne serait-ce qu'un petit bonjour, ça nous fera plaisir. Allez, on y va ! Qu'est-ce qui se passe ? Ouh, jalousie ! Vous avez vu ? Jalousie directe. Ok, est-ce vous ou est-ce l'énergie de votre autre ? Maintenant ça, il n'y a que vous qui le sachiez. Alors, jalousie. Pourquoi on nous parle de jalousie ? Pourquoi on nous parle de jalousie là ? Oh, il y a beaucoup de cartes. Alors, on ouvre la porte au dialogue. Même si le dialogue pourrait être un peu chaud, on va dire. Chaud dans le sens énervé. Jalousie, oui. Est-ce que vous avez réussi à surmonter la jalousie ? Là, on vous met en garde. Là, on vous dit, on attire votre attention par rapport à votre destinée. Bon, prise de parole, super. Vous allez vous éclairer. Vous allez vous éclairer. Vous allez éclaircir une situation apparemment. Il y a un dialogue. Est-ce que c'est avec vous le dialogue ou c'est avec quelqu'un d'autre ? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de me dire dans les messages. Mais ici, on voit quand même qu'il y a une possibilité, une ouverture à ce qu'il y ait peut-être carrément un face-à-face, une rencontre pour mettre au clair certaines choses entre vous. Alors, on vous dit que vous avez la réussite là et que vous avez la réussite là. Vous surmontez la jalousie si c'est vous qui êtes jaloux. Si c'est lui qui est jaloux, il réussit à surmonter cette jalousie. Quoi qu'il en soit, ici, on attire l'attention sur quelque chose. Mais franchement, beau, voilà. L'attention est attirée sur certaines personnes de son entourage ou même du vôtre dans le cercle amical. On va voir pourquoi. Retour de manivelle. Et on nous parle de retard. Mais ça ne me dit toujours pas pourquoi. Est-ce que c'est les amis qui sont jaloux ou... Il y a un retour de manivelle. Donc, vous allez où il va recevoir la monnaie de sa pièce. Bon, maintenant, si vous êtes un homme et que c'est une femme qui est dans votre cœur et que vous attendez des communications, ben, sachez que voilà, elle est là. Enfin, elle est là. Il y a la possibilité de mettre en lumière une situation. Mais attention parce que plus tard, il y a un retour de manivelle. Est-ce que c'est le retour de la personne qui se rend compte ? Vous avez eu une explication, mais elle... Parce que là, je tire plus de cartes. Donc, peut-être que la personne, votre autre, va avoir besoin de digérer tout ce que vous avez dit, tout ce que vous vous êtes dit. Et que cette personne va commencer peut-être à regarder. Est-ce que vous avez parlé par rapport à peut-être à une personne de votre cercle amical qui vous jalouse ou qui jalousait votre couple ? Ici, on nous parle quand même de... Ben, il ou elle va faire attention justement à ce que vous lui aurez dit ou elle vous aurait dit. Et là, on nous parle de retard, mais il y a un retour de manivelle. Ou un retour de manivelle, ou elle revient vers vous, il revient vers vous. Mais là, tout de suite, s'il y a une rencontre pour mettre au clair la situation, sachez que cette personne a besoin d'un jour ou deux pour digérer ce que vous lui avez dit. Puisqu'on a la carte du retard. Mais ça devrait le faire. Ben voilà, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, en tout cas avec ce jeu-ci, parce que c'est beau. Je vois le retour de la personne. Vous allez vous mettre au... Vous allez éclaircir la situation. Vous allez attirer l'attention sur une personne de votre cercle amical qui aurait peut-être fait la margaille. Cette personne à qui vous allez parler ou qui va venir vous parler, sachez qu'elle va avoir besoin justement... Vous voyez, il y avait la séparation quand même, hein ? À cause d'une trahison. Ah, carrément, hein ? Mais, vous voyez, il y a le retour, hein ? Vous allez justement vous éclaircir. Maintenant, par jalousie, les gens sont capables de dire ou d'inventer n'importe quoi. Ayez le discernement. Regardez, observez. De toute façon, c'est ce qu'il ou elle va faire, hein ? Parce que là, j'ai la clairvoyance. Va observer, regarder. Et voir si c'est vrai ou pas. Mais je vois le retour de la personne. Et regardez, il y a de l'amour, hein ? Qu'est-ce qu'on a derrière ? Échec. Échec par rapport à une protection. Il va falloir faire un choix. Bon, vous essayez de vous protéger. Apparemment, ici, on essaye de protéger sa santé. Il y a une décision à prendre. Bon, ça va, hein ? C'est en gestation. Ça a une belle évolution au niveau familial. Officialisation. Vous retrouvez le moral, ici, hein ? Et vous apprenez à vous protéger, cette fois, hein ? Vous le mettez en échec. Ok, c'est beau. C'est formidable. Bon, ben, voilà pour certains, déjà, un beau message. Ben, on va voir pour les autres, hein ? Magnifique. J'aime bien quand c'est clair, net, comme ça. Alors, concentrez-vous. Je vais peut-être faire deux tas. Allez, ça, c'est le premier tas, on va dire, hein ? On va voir avec le deuxième. On va laisser parler les cartes. Ah, il y en a déjà une qui s'est retournée, je pense. Feu vert. Feu vert. Vous avez la permission. De quoi ? On va voir. Ah, 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 ah. Alors, on va faire deux tas. Pourquoi la prudence ? On va voir pourquoi vous avez le feu vert. Hop là. Hop là. Décidément, elles veulent parler, hein ? Alors, vous avez le feu vert par rapport à une attitude souple. Vous êtes quelqu'un qui accepte les compromis. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas compliqué à vivre. Donc, on vous dit oui. Pourquoi? Par rapport à un regain émotionnel, apparemment. Alors, on va aller voir pourquoi il y a la mise en garde. Alors, là, vous êtes vraiment quelqu'un qui fait preuve de souplesse. Enfin, pas seulement de... Vous avez quand même... Ou vous, ou votre autre a quand même un caractère très arrangeant. Ce n'est pas quelqu'un de compliqué. C'est quelqu'un de simple et qui est toujours dans le fait d'arranger la situation. Et là, on a un regain. Quelque chose qui redémarre. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi la prudence. Ah, du coup, il n'est plus aussi bavard. Pourquoi la prudence? Ah, je n'ai rien dit. Il faut trouver le juste équilibre. Parce qu'apparemment, peut-être que cette personne est trop arrangeante, justement. Et qu'on lui marche sur les pieds. Comme dans tout, dans la vie, il faut trouver le juste équilibre. Donc, prudence. Est-ce que l'un des deux se fait bouffer? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais, regardez, il y a l'équilibre. Il y a moyen de trouver un équilibre, même dans ce genre de situation. Et il y a la force. Le couple se renforce, là. Il y a possibilité de vous ancrer dans cet amour, dans ce partage. Et surtout, aussi, de vous élever. Mais, la mise en garde est sur le fait de trouver un juste équilibre. Ok. Donc, j'ai trois cartes de là et j'ai trois cartes de là. On va voir, au milieu, qu'est-ce que ça va donner hier. J'espère que vous allez bien, Mélou. J'ai même pas dit bonjour, je pense. Pardonnez-moi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Belle chance. C'est beau. Là aussi, franchement, c'est super beau. Sincérité. On fait tomber les masques. On se dit tout. On est franc l'un avec l'autre. Oh, il y a beaucoup de cartes. Waouh ! Un engagement. La jalousie, hein. Juste équilibre, attention, hein. Ben, écoutez. Vous avez d'un côté l'un de vous deux qui est très arrangeant. Qui a bon caractère. Comme on dit, c'est un bout de pain, c'est ça ? C'est un morceau de pain. C'est quelqu'un qui est bon, qui est gentil. Mais non, c'est peut-être la femme aussi, hein. Bonne, gentille, accommodante. Ici, on vous dit la mise en garde et de trouver le juste équilibre dans votre couple. Mais vous partez déjà sur le fait que ce couple, non seulement il est viable, mais il va s'inscrire dans le temps. Et il va vous apporter le meilleur, puisque là, au niveau de la santé, c'est le top. Et il va vous permettre de grandir ou de vous élever. Alors, il y a un regain ici. Il y a un engagement et il y a l'ancrage. Vous voyez, vous partez pour du long terme. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous n'êtes pas ensemble ? Alors, ici, par rapport à des petits coups de jalousie, c'est léger. C'est, là, par contre, au niveau de la jalousie, ben, vous laissez pisser le mouton, je vous le dis. Parce que, c'est, il y en a, un peu de jalousie, ça fait du bien aux deux. Mais, il n'y a pas d'excessivité. Vous voyez, c'est léger et il y a le bonheur. Alors, je ne vais pas tirer d'autres cartes, parce que, franchement, ici, il y a un bon message. Donc, si vous êtes avec votre autre, ici, le seul conseil qu'il y a, c'est de faire preuve d'équilibre dans votre couple. Parce que, moi, j'ai l'impression, quand même, que, ici, vous êtes là, vous êtes ensemble. Il n'y a pas de séparation. Et bien, au contraire, il y a un engagement, il y a, et il y a un regain au niveau de ce couple, hein. Il y a, vous vous dites tout, il y a un juste, bon, ici, la seule chose qu'on vous fait remarquer, c'est de trouver le juste équilibre. Mais, sinon, il y a un engagement. Est-ce que vous êtes déjà paxé ou marié ? Et là, moi, je dirais, juste à part l'équilibre, tout va bien dans votre couple. Et il y a même, vous arrivez, peut-être grâce à la jalousie, vous arrivez à relancer ce petit quelque chose qui redonne toujours un nouvel élan à votre couple. Et bien, c'est beau. Franchement, c'est la journée des beaux messages. Je vais quand même aller voir de l'autre côté. Alors, on a le cœur, on a l'intérêt, on a la réconciliation. Bon, pour ceux qui sont séparés, vous êtes en doute par rapport au fait que cette personne peut-être veuille se réconcilier avec vous par intérêt. Bon, ici, l'intérêt, on a le cœur avec les pièces de monnaie. Et ça peut être n'importe quoi, l'intérêt de faire un bébé, parce qu'il ou elle veut absolument un enfant. L'intérêt de ne pas être seul. Pensez pas toujours à l'argent. Et ici, on a un projet, justement, d'amour. Mais un amour qui est fragile, hein. Bon, si maintenant vous venez d'une séparation. Mais bon, c'est fragile, mais il y a moyen de trouver une... Ben non. Vous essayez de trouver une harmonie, mais voilà. Même si vous vous réconciliez, eh bien, il y a la cassure quand même. Parce que cet amour est trop fragile, hein. C'est pas possible. Il ne peut pas s'inscrire dans le temps. Voilà, c'est une illusion. Une illusion par rapport à ce que cette personne, lui ou elle, soit fidèle. Voilà, vous allez vers l'échec, hein. Mais vous allez rencontrer quelqu'un pour les autres, hein. Ici, franchement, le tirage, il est magnifique. C'est la journée super belle pour les messages. Ici, on a une histoire du passé. On nous parle de communication, de confiance, de crise, de liberté. On s'est libéré d'une situation, d'une vie de couple, dans laquelle il n'y avait pas de confiance, hein, moi, je trouve. Et qu'on ne se parlait pas suffisamment. Comment concrétiser ? Voilà, c'est pas possible, hein. Voilà, c'est ça, vous avez le cœur serré, mais voilà. Sinon, aujourd'hui, les messages pour votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, sont super beaux. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bon, maintenant, vous savez que les énergies, ou vous les avez déjà vécues, hein, hier, avant-hier, où ça va s'étendre à demain et après-demain, hein. Bon, maintenant, ça peut être intemporel. À partir du moment où vous tombez, on ne tombe jamais par hasard sur une vidéo, c'est qu'il y a un message à vous faire passer. Et à partir du moment où vous allez voir cette vidéo, elle aura, il faudra compter, ça peut s'étendre à six mois ou plus, hein. Non, c'est... Des fois, il y a des années aussi, hein, il y a peut-être une vidéo, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une vidéo qui était déjà publiée depuis 4-5 ans. Et j'avais l'impression d'être, de vivre le tirage. Voilà, comme quoi, si vous tombez dessus, même si la vidéo est vieille, c'est qu'il y a un message pour vous. Voilà, mes loulous, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501